Donc je viens de lancer Illustrator, je remets en place les palettes en début de journée, c'est pas plus mal, donc réinitialiser les indispensables. Alors, il faut savoir qu'il y a également une autre astuce pour arriver à remettre à zéro Illustrator, parce qu'ici c'est seulement les palettes que j'ai remis en place. Mais tous les réglages d'outils peuvent être également remis à zéro dans Illustrator. On va faire un petit test pour montrer que c'est possible de le faire. On va aller d'abord modifier le comportement de l'illustrator pour une fonction qui est la fonction de déplacement en utilisant les touches au clavier. Donc je vais faire un nouveau document. Voilà, nouveau document. On va créer un rectangle. Et lui mettre une couleur de fond, comme ça on voit mieux où il y est. Voilà. Alors, quand vous utilisez les flèches sur le clavier, flèches gauche et droite, vous arrivez à déplacer le rectangle vers la gauche ou la droite. Si vous enfoncez en même temps la touche majuscule, donc la touche Shift, ça va dix fois plus vite pour déplacer. Ça, on peut le déplacer également vers le bas, vers le haut bien sûr. Donc c'est les flèches directionnelles du clavier et la touche majuscule en plus, si on veut que ça aille vite. Et si on veut être précis, on n'enfonce pas la touche majuscule bien entendu. Alors, si vous jugez que c'est trop rapide quand vous appuyez, voudriez que ce soit encore plus précis, ou alors que ce n'est pas assez rapide, bon, vous allez modifier l'incrément clavier. Et ça, vous allez trouver ce réglage dans les préférences générales. Donc sur le PC Windows, menu édition, préférences générales. Je suis ici sur un Mac, j'ai un menu Illustrator, je vais dans mon menu des préférences générales. Et ici, vous avez le réglage d'incrément clavier. Donc, vous avez une valeur ici qui peut paraître bizarre, mais c'est parce que ça vient des mesures anglaises en fait. C'est une conversion, donc c'est pour ça qu'on est à 0,35, 28 mm quand on utilise l'incrément clavier, donc les flèches sur le clavier. Bon, vous allez pouvoir augmenter ça. Par exemple, je vais indiquer que je veux un incrément à 2 mm de MM. Je vais cliquer sur OK. Et là, quand je déplace avec les flèches, ça déplace plus rapidement de 2 mm, et avec la touche majuscule encore plus vite. Donc, on a modifié le comportement de Illustrator. C'est un exemple que j'ai pris de modification du comportement de Illustrator pour vous montrer qu'il est possible de se débarrasser d'un coup de tous les comportements personnalisés qu'on a mis au point. Et c'est au démarrage de Illustrator que ça va se passer. Et au passage, c'est intéressant de voir que l'incrément clavier peut éventuellement être également modifié. pourquoi pas, et déplacer un objet avec les flèches au clavier, ça peut être utile. Ça se fait aussi dans d'autres logiciels InDesign, Photoshop. Vous pourrez réutiliser cette astuce. Donc voilà, on va quitter Illustrator. Pas besoin d'enregistrer le document. Et ça, c'est un réglage qui est valable pour tous les documents ouverts. Parce qu'il y a certains réglages qui sont propres aux documents, à chaque document. Notamment, le contenu du nuancier, c'est propre à chaque document. Mais ici, le réglage devrait rester pour tous les documents qu'on va créer par la suite. Donc, j'ai quitté Illustrator. Ça ne veut pas dire que je suis passé à Windows, puis je reviens sur Illustrator. Ça veut vraiment dire que j'ai demandé de quitter Illustrator. Et je le relance. Alors, allons voir un peu dans les préférences générales. Eh bien, notre réglage de 2 mm, il est resté. Ça veut dire que quand on crée un document, et qu'on crée un élément sur la page, et qu'on le déplace avec le clavier, eh bien, voilà, le comportement de Illustrator qu'on a modifié est resté. Et ça, c'est pour tous les outils. Vous avez pour tous les outils des réglages. En double-cliquant sur l'outil, souvent, vous avez le réglage. Par exemple, je double-clic sur le pinceau, il y a des options. Je double-clic sur différents outils, il y a toujours des options. Enfin, il y en a plein partout dans Illustrator, des manières de personnaliser Illustrator. Et ça peut être intéressant de se débarrasser de ça, surtout dans le cadre des écoles, où les étudiants utilisent les mêmes ordinateurs que d'autres étudiants. Donc, si vous voulez, en tant qu'enseignant, si vous êtes enseignant et que vous voulez éviter les problèmes, une des premières choses à faire, c'est de demander aux étudiants de remettre à zéro le logiciel. Sinon, ça va être « Madame, chez moi, ça ne marche pas. » « Mais chez moi, ça fait différemment. » Donc, voilà, autant travailler avec le même outil. Oui, parce qu'il y a des étudiants qui s'ennuient pendant les cours, ils vont chipoter partout, faire des choses. Donc, on va quitter Illustrator. Je n'enregistre pas le document, il n'y a pas besoin. Et je vais remettre à zéro le logiciel au moment où je le démarre. Et ce qu'on va voir ici fonctionne aussi pour Photoshop. La différence, c'est que dans Photoshop, il y aura un message qui apparaîtra qui va demander si on veut remettre à zéro Photoshop. Ici, dans Illustrator, le message n'apparaîtra pas, mais ça devrait quand même le remettre à zéro. En tout cas, pour tous les petits réglages. Donc, il va falloir que vous positionnez vos doigts au-dessus, si vous êtes sur un PC Windows, c'est le cas ici, vous êtes sur un PC Windows, au-dessus des trois touches « Control », « Alt », « Majuscules ». Donc, vous mettez vos doigts au-dessus de « Control », « Alt », « Majuscules », prêt à les enfoncer. Donc, avec la main gauche, par exemple, si vous êtes droitier, vous utilisez la main gauche pour mettre les doigts au-dessus de « Control », « Alt », « Majuscules ». Vous allez démarrer le logiciel, et tout de suite après avoir démarré le logiciel, vous allez enfoncer les touches et les garder enfoncées. Voilà. Là, je viens de démarrer le logiciel en cliquant sur son icône, par exemple, et j'ai enfoncé, et je garde enfoncées les trois touches « Control », « Alt », « Majuscules ». Vous ne confondez pas, bien sûr, avec « Verrouillage Majuscules ». On parle bien de la touche Majuscule. La touche « Shift », comme les jeunes l'appellent. Et là, ça devrait faire la remise à zéro du logiciel. Évidemment, je... Alors, moi, je suis sur un Mac, en fait, je viens de requitter Illustrator parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'enfonçais « Control », « Alt », « Majuscules » sur mon Mac, mais ça ne marche pas. Sur le Mac, c'est « Command », « Alt », « Majuscules ». Donc, voilà. Je relance Illustrator, j'enfonce sur le Mac les touches « CMD », donc « Command », « Alt », « Majuscules ». Je les garde enfoncées pendant le démarrage. Et je vais ensuite aller voir, tiens, tiens, la modification que j'avais apportée au comportement d'Illustrator. Est-ce qu'elle est restée ou pas ? Alors, il y a une indication que la remise à zéro se fait bien. C'est que dans le petit panneau, là, qui apparaissait, le panneau d'accueil, à un certain moment, vous voyez, pendant quelques secondes, « Mise à jour du menu des polices ». Et ça dure quand même quelques secondes. Normalement, ça ne dure pas aussi longtemps. Quand on démarre Illustrator, normalement, sans enfoncer les touches. Alors là, je remarque que Illustrator est comme la première fois que je l'ai utilisé, juste après l'avoir installé. L'interface est redevenue sombre. Alors, je suis avec une option ici, sur le Mac, que vous n'avez pas sur PC. Cette option n'existe pas sur PC Windows. C'est l'option « Cadre de l'application ». Je vais la désactiver parce qu'elle est intéressante que quand on travaille avec plusieurs écrans, ça permet de faire passer l'application sur un autre écran. Mais ici, je n'ai qu'un seul écran. Donc, je vais désactiver cette option. Je vois trop souvent des gens qui gardent cette option « Cadre de l'application activée » quand ils travaillent sur un Mac à un seul écran. Ça ne sert absolument à rien. Ça bouffe de la place sur l'écran. Ça empêche de mettre les palettes sur tout l'écran et de profiter de tout son écran. Dans les préférences générales, l'incrément est revenu à un point. Alors, l'unité, par défaut de Illustrator, étant le point, voilà, il ne me montre plus l'incrément en millimètres, mais c'est équivalent au 0,3 etc. millimètres que je voyais tout à l'heure. Maintenant, dans les préférences, je vais aller dans « Unité ». Remettre les préférences générales d'unité en millimètres au lieu de point. Et quand je reviens voir ma valeur d'incrément, je vois que c'est bien la même valeur d'incrément que tout à l'heure. Donc, ça a bien fonctionné. Illustrator a été remis à 0. Et pas seulement cette partie-là. Tous les outils que j'aurais pu modifier ont été remis à 0 grâce aux petites touches que j'ai enfoncées. Au démarrage, « Control », « Alt », « Majuscule » sur le PC Windows, « Command », « Alt », « Majuscule » sur le hamac. Alors, pour la suite de la formation, je repasse en interface grise parce que sur la projection, ce sera plus clair si le texte est foncé sur un fond clair. Donc, dans Illustrator, les pinceaux, les outils pinceaux, crayons, les brushes peuvent tenir compte de la pression d'un stylet sur une tablette graphique. Mais ça suppose qu'on a connecté une tablette graphique à l'ordinateur. Et est-ce que vous connaissez le système de la tablette graphique ? La marque la plus connue, c'est quand même Wacom. Et franchement, c'est mieux que de dessiner à la souris. C'est mieux que de dessiner à la souris. Ça demande un peu d'habitude parce qu'on met la tablette devant l'écran. Ne faites pas comme certains mettent la tablette à côté de l'écran comme si c'était un tapis de souris. Ça va vous compliquer la chose. Il faut vraiment la mettre devant l'écran et dessiner. Et oui, c'est un exercice de regarder l'écran et en même temps dessiner son bureau sur la tablette qui est posé devant l'écran. Maintenant, vous avez aussi des tablettes qu'on appelle les Cintiq dans la gamme Wacom qui ont un écran intégré. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Les artistes utilisent ça. Les Cintiq, très longtemps, étaient réservés aux designers parce qu'au niveau des couleurs, ce n'était vraiment pas ça. C'était mauvais. Mais depuis quelques années, depuis 2-3 ans, depuis à peu près 2015, Wacom a ressorti des nouvelles générations avec des couleurs très bonnes comme sur les écrans professionnels pour graphistes. Oui, parce qu'il existe également dans la gamme des écrans, des écrans bas de gamme pour faire du secrétariat et des écrans pour graphistes. Même chose pour des portables. Quand vous achetez un portable, il faut faire attention. Il faut quand même, si les couleurs, c'est important pour vous, que les couleurs de l'écran soient valables. Il ne faut pas prendre un portable qui était prévu pour faire du secrétariat, du Word. En tant que graphiste, vous allez passer à côté de certaines choses. Ils ont vraiment du grand format. Vous voyez, pour ceux qui veulent aller très loin maintenant, c'est possible avec écran intégré. On parle évidemment de budget assez conséquent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut très bien s'en sortir avec une tablette qui ne coûte que 50 euros. En fait, une tablette Wacom neuve achetée par exemple sur eBay, vous allez très bien vous en sortir. Donc, les grandes surfaces aussi d'électronique vendent des tablettes Wacom. Vous les aurez plutôt pour 70 euros dans ces magasins-là. mais sur eBay. Je vous conseille même d'aller voir sur ebay.de qui est eBay Allemagne. Pourquoi ? Parce que le siège de Wacom est en Allemagne, le siège européen. C'est japonais en fait. À l'origine, Wacom. Mais le siège européen est en Allemagne. Vous aurez bizarrement des prix plus intéressants. Voilà. Donc, si je vous parle de Wacom, ce n'est pas parce que je suis payé par eux pour... C'est parce qu'en fait, c'est vraiment la référence. Il y a des gens qui ont essayé d'acheter d'autres marques et systématiquement, il arrive un truc bizarre aux tablettes qui ne sont pas Wacom. Elles ont tendance à migrer et hiberner dans les armoires. Parce qu'elles ne fonctionnent pas bien. Donc, les gens achètent d'abord une tablette d'une autre marque puis ils se rendent compte que, mince, c'est quand même pas ça. Ça ne marche pas bien. Et ils se rabattent sur une Wacom. Ceci dit, dernièrement, les tablettes iPad et Surface de Microsoft, etc. Et donc, les tablettes vraiment telles qu'on les connaît, pas les tablettes graphiques comme ceci, mais les tablettes que tout le monde utilise, permettent également, certains modèles permettent également de dessiner. Donc, il y a une concurrence des tablettes Apple et Microsoft et autres marques par rapport à Wacom. Donc, il faut le dire, il semblerait que Wacom ne rebondisse pas assez vite par rapport à l'évolution des tablettes Apple et Microsoft qui permettent maintenant de dessiner aussi avec des stylets spéciaux pour ça. Donc, c'est une solution. Moi, je pense que c'est intéressant d'en prendre une. Alors, une petite tablette, contrairement à ce qu'on croit, une toute petite tablette convient très bien pour faire du dessin dans l'illustrator. Les grandes tablettes, c'est pour les artistes qui doivent faire des grands gestes. Non, même une A5, c'est bien. Une toute petite tablette, format A5, qui convient très bien. Parce que ça aussi, c'est ce qu'on me dit. Oui, je vais prendre une grande tablette, ce sera mieux. Une format A4 ou A3, ce sera mieux. Mais non, ce n'est pas mieux. Vous allez devoir faire des grands gestes. Vous allez avoir de la sueur sous les bras, inutilement. Si vous êtes un artiste, vous voulez faire des grands gestes, c'est OK. Si vous êtes un retoucheur de photos dans Photoshop ou si vous dessinez dans l'illustrator avec votre tablette, une petite convient très bien. Et vous voyez qu'on en trouve même pour 20 euros, en fait. attention quand même, il faut voir si le stylet est vendu avec. Parce que le stylet contient de l'électronique et un stylet, ça coûte cher, comme vous voyez. Un stylet ici, déjà, c'est 69 euros pour celui-là. Il y a différentes qualités de stylet. Il y en a qui sont sensibles à l'inclinaison et d'autres pas. Donc évidemment, ceux qui sont sensibles à l'inclinaison, ça va vous permettre de faire varier le trait dans les logiciels. quand le logiciel le permet de faire varier le trait en fonction de l'inclinaison du stylet sur la tablette. Mais ce n'est pas certain pour d'avoir touche photo. Non, je vous dis franchement, pour d'avoir touche photo, ce ne sera pas utile. Donc un stylet bas de gamme, moins cher que celui-là, conviendra très bien. Celui-là coûte déjà plus que le prix de certaines tablettes. Vous voyez, vous avez ici une tablette moins chère que le stylet. C'est certainement parce que le stylet est plus basique. Mais alors, ça coûte quand même cher, le stylet. si vous perdez le stylet, vous allez vous rendre compte que par rapport au coût d'achat de la tablette, c'est quand même une grosse partie du coût d'achat parce qu'il y a de l'électronique dans le stylet et il n'y a pas de pile. C'est le champ magnétique de la tablette qui alimente le stylet. Oui, donc pour ceux qui connaissent un peu la physique, l'électricité peut être changée en champ magnétique et inversement. Et donc, c'est assez intelligent comme système. C'est un stylet sans fil. Donc voilà, je conseille vivement au moins d'essayer. Si vous repérez quelqu'un dans votre entourage qui possède une tablette, allez tester pour vous rendre compte à quel point ça peut être vraiment intéressant. Et renseignez-vous sur les différents modèles. Oui, en magasin, mais vous pouvez le tester en magasin. Enfin, ce n'est pas très réglo de tester en magasin puis d'acheter sur IP. Mais enfin, voilà. Donc, vraiment, il fallait que je vous en parle parce qu'on est dans Illustrator, on va faire du dessin. On peut très bien s'en sortir sans tablette parce qu'on peut dessiner au marqueur ou au crayon, au bique sur un papier, photographier ou scanner ce qu'on a fait et puis dans Illustrator le vectoriser et le traiter et obtenir des choses géniales. Mais si vous aimez dessiner directement dans le logiciel ou si dans Photoshop vous devez faire la retouche, c'est vraiment intéressant. la tablette, la souris, vous allez oublier. En plus, la souris, ça va vous créer des problèmes d'articulation. Vous allez avoir l'écartilage des doigts qui vont commencer à s'user si vous utilisez la souris pour dessiner pendant des années. Donc, problème de canal carpien, etc. Ce que la tablette va éviter. Donc, ne croyez pas que ça coûte cher nécessairement une tablette. Bien sûr, si on passe vers l'Intuos, non, la Sintiq, Intuos, c'est celle sans écran. La Sintiq, la 24 pouces, ils doivent même avoir plus que 24 pouces. Maintenant, je pense qu'ils ont 30 pouces. Vous allez arriver parfois dans des prix qui sont de l'ordre de 4000 euros, la tablette. Oui, oui. Bon, ici, il faudrait que je classe par prix le plus haut. sur Ebay, actuellement, la plus chère est à 2496. C'est une 24 pouces haute qualité. Vous n'avez pas besoin de ça pour commencer. Il faut bien se le dire. Voilà. Dans les écoles, dans certaines écoles, ils ont des tablettes. ils ont des tablettes, ils ont fait l'investissement. Ce n'est pas tellement une question de coût, c'est aussi une question de culture, de se rendre compte que c'est vraiment utile. Il faut que le responsable informatique fasse confiance aux enseignants qui leur disent que ce sera vraiment mieux si on avait une tablette. Après, il y a la gestion des stylets. Les stylets qu'on prête aux étudiants, il faut demander autre chose en échange pour être certain de récupérer le style et donc carte d'identité ou des choses comme ça. Le smartphone, c'est une très bonne idée. De toute façon, les smartphones doivent quitter la salle de cours à moins qu'ils soient utilisés pour des raisons pédagogiques, ce qui peut être intéressant aussi pour impliquer les étudiants, mais c'est une autre histoire. Alors, petites astuces encore dans Illustrator pour comprendre son fonctionnement. Je crée un nouveau document et je vais créer plusieurs formes. Voilà. Voilà, vite fait, plusieurs formes. Je vais les sélectionner et leur enlever leurs couleurs de fond et de contours. en cliquant sur la case de fond dans la palette des outils pendant que je les ai tous sélectionnés. Je clique sur la diagonale, donc pas de fond, pas de contours. Bien entendu, si je clique à côté, je ne vois pas qui sont là et c'est là que l'affichage par tracé va me servir. Affichage tracé, ça me montre les objets quelles que soient leurs couleurs. Je les vois, mais je ne vois jamais en couleurs, bien sûr, je vois qu'ils sont là. OK. Affichage GPU. Je ne les vois pas parce qu'ils n'ont pas de couleurs, mais ils sont là. J'arrive quand même à les sélectionner avec CTRL A sur le PC, CMD A sur le Mac ou la flèche. Je vais à la flèche aux formes, comme ça. Voilà. Alors, je vais aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre calques, dans la palette des calques, qu'est-ce que je vais trouver ? Les quatre objets. Et je vais les grouper. Ils sont tous les quatre sélectionnés. La preuve, c'est qu'on a le petit carré là qui indique ce qui est sélectionné sur le calque, en fait. Et je vois qu'en face de chaque objet, c'est sélectionné. Et je le vois d'ailleurs d'autre façon là. Donc, je vais les grouper. Je vais les mettre dans un groupe. Pour grouper des objets, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL G ou aller dans le menu Objet associé. Et voilà. Maintenant, dans la palette des calques, j'ai un groupe à l'intérieur. Les objets sont là. Bien. Donc, voilà. Si vous cliquez à côté, puis vous venez cliquer sur eux, c'est bien le groupe qui se sélectionne. En fait, les objets à l'intérieur du groupe sont sélectionnés, mais vous voyez qu'on a la double cible uniquement sur le groupe. Là, on travaille bien sur le groupe. Eh bien, ce que je vais vous montrer ici, c'est que vous avez la possibilité de mettre un fond et un contour sur un groupe et tous les objets qui sont à l'intérieur vont recevoir ce fond et ce contour. Donc ça, c'est intéressant. Plutôt que d'aller mettre sur chaque objet d'un groupe, aller mettre un fond et un contour sur chaque objet d'un groupe, eh bien, mettez-le sur le groupe puisqu'ils doivent tous subir le même le même fond et le même contour. Typiquement, c'est ce qu'on fait quand on crée une carte routière, un plan d'accès pour un carton d'invitation, ce genre de choses. Enfin, ça peut être intéressant dans plein d'autres cas aussi. Et ça va permettre de modifier d'un coup tout le contenu. Donc, voilà le groupe. Je vais aller chercher la palette Aspect. Menu Fenêtre Aspect. Et je vais ajouter un fond. Donc, Menu de la palette Aspect, ajouter un nouveau fond. Et d'Office, le nouveau fond amène également un nouveau contour. Voilà. La petite cible de la palette Descalques est devenue grisée pour indiquer qu'on a fait quelque chose dans la palette Aspect pour cet objet-là, le groupe. Pourquoi est-ce qu'on a un signe inférieur et un signe supérieur ici ? Vous aurez chaque fois ça quand c'est Illustrator qui a créé pour vous l'objet. Vous lui avez demandé d'associer les objets. Mais le groupe, ce n'est pas vous qui l'avez créé avec un outil. C'est Illustrator qui l'a fait. Donc, ne vous inquiétez pas pour les deux petits signes inférieurs et supérieurs. Ça indique juste que c'est Illustrator qui a fait l'objet, mais ça n'a aucune importance. Je le dis parce qu'on pourrait se poser la question, mais c'est quoi, pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Voilà, donc tout peut être mis là-dessus, des dégradés, des motifs, etc. Bien entendu. Et quand vous déployez le groupe avec la petite flèche ici, vous voyez les objets à l'intérieur. Ils n'ont pas de couleurs. En fait, quand on les sélectionne, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on sélectionne les objets comme ça avec la petite cible. Vous pouvez aussi utiliser l'autre alternative qui est la flèche blanche plus qui permet d'avoir accès à des objets qui font partie d'un système. Et je vous avais dit un système, on avait vu la forme composite hier, mais ça peut aussi être un groupe. Avec la flèche blanche plus, on arrive à activer à un objet qui fait partie de tous les points d'un objet qui font partie d'un système, d'un groupe dans ce cas-ci. Bon, c'est le même principe. Eh bien, quand vous regardez la palette Aspect, vous voyez qu'ils n'ont pas de fond et de contour. Et pourtant, on les voit sur le plan de travail parce qu'ils sont dans un groupe qui, lui, a un fond. D'accord ? Vous comprenez le principe ? En mettant sur le groupe, en mettant le fond, tous les objets à l'intérieur le reçoivent. Et ça, ça peut être très pratique et intéressant. C'est une caractéristique de l'illustrator. Ouais, tout le reste, c'est ce qu'on a fait précédemment. Donc, gestion des contours et des fonds. Ajouter d'autres fonds si on veut. Bien entendu, tout ça a été vu. En fait, vous voyez, je viens d'ajouter un fond pour un dégradé, un autre fond pour un motif. Mais bon, tout ça sur le groupe qui est sélectionné avec la cible. J'ai dû cliquer sur la cible pour sélectionner vraiment le groupe pour indiquer que c'est lui que je modifie. Dans la palette Aspect, vous avez la possibilité d'ajouter les différents fonds et contours, etc. Bon, là, je vais enregistrer le document dans mon dossier d'aujourd'hui. Comme ça, je me souviendrai qu'on a vu ça. Donc, c'est... Ce qu'on vient de voir, c'est Aspect sur un groupe. Et comme tu l'as fait remarquer, que si on ouvre le groupe et qu'on travaille spécifiquement sur un des objets, il est possible, dans la palette Aspect, de lui mettre spécifiquement quelque chose comme un contour, par exemple. Voilà. Un contour sur un des cercles. Pour le voir apparaître, je vais devoir augmenter ici. Le voilà, c'est ça. Mais évidemment, il se met derrière l'aspect qui est sur le groupe. C'est d'abord l'aspect de l'objet, puis l'aspect du groupe qui se met par-dessus. J'ai dû fameusement augmenter le contour ici pour arriver à voir que j'avais mis un contour sur cet objet spécifiquement, puisque la double cible est là. C'est bien lui que j'ai sélectionné. Ce n'est plus sur le groupe que je travaille. Voilà. Si je mets un fond en dégradé orangé sur cet objet spécifiquement, je ne le vois pas du tout parce qu'il est complètement recouvert par l'aspect qui est sur le groupe. Donc ça ne sert à rien d'aller mettre des... En fait, ça va vous compliquer la vie. Ce n'est pas le but. Ici, le but, c'est de se simplifier la vie en mettant l'aspect sur un groupe. Comme ça, tous les objets qui sont dans le groupe reçoivent l'aspect du groupe. Alors, autre chose d'intéressant à propos des groupes, regardez ça. Vous allez pouvoir tester également. Je crée une forme supplémentaire. Tiens, je vais créer une étoile ici. Voilà. Je crée une étoile ici. Et je veux la mettre dans le groupe. Eh bien, je vais simplement dans la palette des calques prendre l'objet étoile et la déplacer sur le groupe. Comme ça, elle tombe dans le groupe. Elle prend l'aspect qui est mis sur le groupe d'office. Alors, vous pourriez dire que ce n'est pas très pratique quand même de devoir créer l'objet à côté du groupe et puis le déplacer dedans à chaque fois. est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer l'objet directement dans le groupe ? Eh bien, voilà une super astuce ici. Vous sélectionnez le groupe avec la flèche noire. Donc, il suffit de cliquer n'importe où sur n'importe quel objet qui fait partie du groupe. Ça sélectionne le tout. C'est le principe avec la flèche noire. C'est un espèce de super sélecteur. Donc, vous n'avez pas besoin d'englober nécessairement tout comme ça. Voilà. Parce qu'en plus que dans des illustrations complexes, vous aurez plein d'objets qui seront au même endroit, derrière, devant. Ce ne sera pas toujours facile d'englober. Donc, on clique simplement avec la flèche noire sur le groupe. Il est sélectionné. Et j'avais indiqué à Illustrator que je ne travaille que sur ce groupe-là, pas sur le reste de l'illustration. Si j'avais autre chose à côté, là, par exemple, une étoile comme ça à laquelle je mets une couleur de contour et de fond. Voilà. Elle n'a rien à voir avec mon groupe. C'est autre chose. Voilà. Donc, je travaille bien sur le groupe sélectionné avec la flèche noire. Eh bien, je vais faire un clic droit et demander Isoler le groupe sélectionné. À ce moment-là, les autres éléments d'illustration sont affadis. Ils sont toujours là, mais je ne sais plus y accéder parce que je suis passé en mode isolation sur le groupe. Mode isolation, ça veut dire qu'on ne travaille que sur le groupe. Résultat, puisque je suis en mode isolation, quand je dessine quoi que ce soit avec n'importe quel outil, il est d'office, cette chose est d'office dans le groupe et reçoit d'office les paramètres d'aspects du groupe. Vous voyez, ça, c'est la très bonne astuce de faire passer le groupe en mode isolation avec un clic droit Isoler le groupe sélectionné. Tout ce que je dessine arrive directement dans le groupe. Ah tiens, là, ils ont... Je vais annuler ça parce que dans la palette Aspects, il me restait des choses. Je ne suis pas en train de créer des objets qui n'ont aucune couleur de fond et de contour, en fait. Et on avait dit que c'était mieux puisque l'aspect est sur le groupe. Voilà. Dans la palette Aspects, j'ai demandé réduire à l'aspect de base. C'est quelque chose qu'on a fait précédemment et j'ai été mettre des diagonales rouges ici pour contourer le fond. Vous avez aussi la possibilité, on l'avait dit, d'aller dans la palette Style graphique et demander le style graphique, celui-ci, qui est le style de base. Non. Celui-ci. Pas de couleur de fond et de contour. Enfin, vous voyez le principe, là maintenant, je suis toujours en mode isolation, je dessine. Oui, les objets maintenant n'ont pas de couleur propre à eux. Ils arrivent sans couleur mais ils reçoivent celles du groupe, vraiment, pas de problème. Voilà, tout ça fonctionne très bien. Le mode isolation qu'il va falloir quitter à un certain moment quand on a fini de travailler dans le groupe. Donc, on appuie sur la flèche là une fois, deux fois et voilà, on a quitté le mode isolation. Donc, en résumé, pour mettre une forme dans le groupe qui possède un aspect qui se répercute sur son contenu, il faut le faire passer en mode isolation avec la flèche noire on le sélectionne, clic droit, isoler le groupe sélectionné et tout ce que je dessine dedans va recevoir l'aspect de ce groupe et j'ai intérêt à ce que je dessine n'ait lui-même aucun aspect en fait. Que ce soit des formes sans couleur de fond et de contour, ce sera mieux. Et pour ça, dans la palette aspect ici, je demande réduire à l'aspect de base, je n'ai plus qu'un contour et un fond et ce contour et ce fond, je lui enlève même sa couleur. Donc, c'est un contour et un fond sans couleur. je vais dessiner avec des formes qui n'ont pas de contour et fond comme on le voit dans la palette des calques mais visuellement, ils en ont un puisqu'ils le reçoivent du groupe. Et puis, quand on a fini, on sort de là avec la flèche une fois, deux fois, sortir complètement du mode isolation. Là, je ne suis pas en mode isolation. Si je double-clic sur un objet ou sur le groupe d'ailleurs, l'objet passe d'office en mode isolation, je n'ai pas accès aux autres objets. Et pour les débutants, c'est ennuyeux que le double-clic fasse passer en mode isolation. Je sors du mode isolation ici et je vais aller désenclencher le passage en mode isolation par double-clic. C'est-à-dire dans les préférences générales, vous avez ceci à décocher. Cliquez deux fois pour isoler. Je conseille aux débutants dans Illustrator de décocher ça dans les préférences générales parce qu'on double-clic souvent et on passe en mode isolation et si on n'a pas encore appris ce que c'est, on est coincé. On se dit tiens, Illustrator bug. Mais comme vous savez, les bugs se situent souvent entre le dossier de la chaise et l'écran, rarement dans les logiciels. Donc là maintenant, quand je double-clic sur un objet, ça ne passe pas en mode isolation. Si je veux le faire passer en mode isolation, je suis obligé de faire un clic droit isoler le tracé sélectionné dans ce cas-ci. Ce n'est pas un groupe, c'est un tracé. C'est tout à fait normal, ça propose isoler le tracé sélectionné. Et voilà, je passe en mode isolation si je le veux vraiment par le clic droit, pas par erreur en double-cliquant. Alors, une des premières choses que j'explique aux débutants, c'est aussi ceci. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle parce que tout le monde ne l'avait pas vu. Cet outil, ici, est la grille de perspective. Si vous cliquez dessus, il y a une grille de perspective qui arrive, qui permet de dessiner en perspective. C'est pour les utilisateurs avancés de Illustrator. Si vous quittez l'outil, cette grille reste très ennuyeuse. Heureusement, vous avez, souvent, ça va se placer d'ailleurs derrière la palette des outils, vous avez ceci qui concerne la perspective. Cette espèce de petit guizmo. Il suffit de cliquer sur la croix pour l'enlever et la grille de perspective va partir. Sauf que ça ne marche que si l'outil grille de perspective est activé. Là, c'est vicieux. Outil grille de perspective activé. Je vais aller cliquer sur ce petit engin sur sa petite croix et d'office, il va disparaître et la grille de perspective va disparaître du document aussi. Voilà. Et à partir de là, on repasse à la flèche noire et voilà, on n'a plus cette grille de perspective et on continue le boulot normalement.